Salut, c'est Michael Lyo pour une nouvelle vidéo dédiée au vinyle. Dans le menu du jour, on va parler de 5 represses qu'on n'attendait plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'une represse ? Une represse, vous avez un disque qui est sorti, un album qui est sorti, il a été pressé en vinyle, il a été écoulé, et puis après, il y en a plus. Soit vous le payez une fortune, soit vous ne le trouvez pas, et donc du coup, vous devez attendre. Donc aujourd'hui, au travers d'un apéritif, une entrée, un plat, un dessert, un digestif, on va parler de 5 represses que j'ai longtemps attendues, et croyez-moi, je ne suis pas le seul. C'est parti ! Et pour l'apéritif de ce menu, je vous propose de commencer directement avec du hip-hop. Wu-Tang, Enter the 36 Chambers. Cet album, vous allez me dire, mais attends, mais mec, ça se trouve partout. Et bah en fait, oui, et en même temps, non. C'est un album qui est sorti au tout début des années 90. Le hip-hop était en train de légèrement évoluer pour devenir quelque chose de beaucoup plus social, de beaucoup plus dark et de beaucoup plus lent. Et le truc, c'est que ces 9 gars-là, ils commencent à faire leur album et ils n'ont pas trop de moyens. Et le truc, c'est que ça se ressent clairement dans la production. Ce qui est bien, parce que ça donne vraiment une couleur, un son à l'album, aussi à une époque. Le problème, c'est que le pressage vinyle, il est dégueulasse pour un original. Et petite anecdote, j'ai eu l'original et je l'ai perdu. Bref, en attendant, j'ai réussi à en récupérer. Un, deux, trois. Et au final, tous les pressages se valent un petit peu et c'est quand même pas ouf. Et là, ça vient de ressortir il y a moins de deux ans chez VMP. Encore une fois, comme quoi, ils font vraiment du bon travail. C'est pas spécialement donné. C'est 40 euros le double album. Et 40 euros, franchement, c'est quand même pas ouf comparé au prix qu'ils se font maintenant. Et là, ça défonce. Là, ça fait plaisir d'enfin pouvoir écouter cet album-là. Avec toujours ces défauts qui font la caractéristique de ce son-là. Mais ils sont beaucoup moins agressifs. Et en plus, le disque ne saute pas. Donc ça, c'est super. Wu-Tang, Hunter the 36th Chambers. Une represse que j'attendais plus du tout. Je suis très content d'avoir. Ensuite, pour l'entrée, je vous propose de parler de Gary Bartz, The Shadow Do. Si je me trompe pas, c'est son cinquième ou sixième album. Si vous êtes fan du jazz funk des années 70, ce saxophoniste, il est fait pour vous. Et punaise, quel saxophoniste. Le gars est un destructeur de monde. C'est un tueur. Cet album-là, il était beaucoup trop dur à trouver et beaucoup trop cher pour une seconde main. Le gros problème, en fait, c'est qu'avec ce type d'artiste-là, dans cette période-là, les gens qui écoutent ce style de musique, quand ils les ont, ils les revendent pas. Ils s'en séparent pas. Et donc, du coup, trouver un original, ça frôlait l'indécence. On était à plus de 200 euros et c'était clairement abusé. Et là, il y a un label que vous devez absolument suivre qui s'appelle Jazz Dispensary qui ressort que des grosses pépites, des grosses dingueries et pour des prix vraiment de dingue. Ça, c'est une trentaine d'euros. Moi, j'ai la version en collaboration avec VMP, encore une fois, mais ça se trouve directement chez Jazz Dispensary. Ça se trouve chez votre disquière locale. Ça se trouve partout. Le son est incroyable. Ils font ressortir des trésors qu'on attend depuis super longtemps. Donc foncez, Gary Bartz, The Shadow Do, ça déchire. Pour le plat principal, ceux qui suivent un petit peu la chaîne savent que je suis fan du groupe Jamie Roquai. Et enfin, on peut mettre la main sur cette grosse dinguerie, A Funk Odyssey. A Funk Odyssey, c'est un album qui est sorti à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans même. Et le truc, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule represse il y a moins de 10 ans. Et c'est parti super vite. C'était une édition limitée. Tout le monde s'est jeté dessus. Je l'ai loupé. Et après mettre 200 euros pour une réédition ou un original qui est complètement défoncé, moi ça ne m'intéresse pas. Donc quand j'ai appris que Sony allait ressortir cette grosse dinguerie et l'album Dynamite aussi, j'ai passé commande directement. Je me suis retrouvé à payer je crois 43 euros pour ces deux pépites. Et franchement, ça fait super plaisir. C'est super bien repressé. Il n'y a aucun défaut. Ces albums faisaient réellement partie de mes grosses attentes en termes de represse. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et je suis super content d'avoir ça dans ma collection. Et ça se trouve encore, donc foncez. Pour le dessert, on va parler d'un de mes saxophonistes préférés, Ferro Sanders. L'album Ferro. Cet album, c'est une porte d'entrée déjà pour écouter du Ferro Sanders, mais aussi un petit peu pour le free jazz. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vachement apeurés par ce style, ce que je peux clairement comprendre. Mais pour le coup, il y a des albums qui sont vraiment super intéressants et qui ne sont pas si difficiles que ça à écouter. Cet album en fait partie. Ferro Sanders, l'album Ferro, on attend une represse depuis super longtemps. Les originaux n'étaient pas non plus non plus inaccessibles, mais ce n'était pas spécialement donné. Donc du coup, quand ils ont annoncé une represse et qu'en plus c'était sous forme de box, j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur. Parce que les box, moi, ça me fait souvent peur. Et là, franchement, la qualité est au rendez-vous. Il y a énormément de goodies et pourtant les goodies de base, je m'en fous. Mais là, on a carrément des photos à l'intérieur, on a une affiche de concert, on a encore d'autres photos, on a un livret. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes dans cette box. Et pour le coup, le prix qui est de 49,99€, c'est sûr que ce n'est pas donné. Mais vu tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Et en plus, on a un deuxième vinyle avec deux lives du morceau phare de l'album Ferro qui est Harvest Time. Franchement, ça vaut largement le coup. Vous avez deux disques, vous avez une box, plein de goodies. Le son est super bon. Allez écouter ça, chopez-le avant qu'il n'y en ait plus. Le Dijos, la goutte, le feu, vous appelez ça comme vous voulez. Mais pour terminer ce menu, il faut qu'on parle de Paul Jackson. À ne pas confondre avec Paul Jackson Jr qui est un guitariste et là, on parle d'un bassiste. Cet album, Black Octopus, je l'ai voulu pendant trop longtemps. Et vous allez me dire, ouais, mais on ne connaît pas, c'est quoi ? Parle-nous-en Michael parce que tu connais les choses. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous le connaissez aussi. Si vous êtes fan de la musique de début 70, un petit peu jazz-fung-fusion, vous connaissez forcément Paul Jackson ou au moins son phrase d'être basse. Pourquoi ? Parce que c'était le bassiste de l'album déjà Headhunters d'Herbie Hancock. Mais en plus de ça, il a beaucoup accompagné les Headhunters quand ils ont formé leur groupe. En 1985, il s'est barré au Japon et il a continué à faire de la musique au Japon. C'est pour ça que maintenant, il est en kimono, tout ça, tout ça. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est un album qui est leadé par un bassiste. Donc la basse prend vraiment une place super intéressante dans l'album. Ça groove de ouf, c'est super funky, c'est super jazz, ça déboîte. En gros, c'est de la grosse fusion de mort. Si vous écoutez cet album pour la première fois, n'ayez pas peur. Le premier morceau, c'est clairement du free. C'est un mélange entre du free jazz, du free funk, c'est clairement la fête. Même moi, je me sens agressé quand j'écoute le morceau. Mais passé ce morceau-là, poids, le basse batterie de l'album, c'est tout simplement une leçon de groove. Allez écouter ça. Ça se trouve au Japon, c'est pressé au Japon. C'est arrivé un peu sale, mais avec un bon nettoyage, c'est pépite. Foncez ! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les reprises que vous avez attendues trop longtemps et que vous êtes super content d'avoir maintenant. Pensez à liker, partager, vous abonner et activer la cloche. Moi, ça m'aide beaucoup pour continuer à produire du contenu, c'est super important. Et sur ces belles paroles, moi je vous dis à la semaine prochaine, 15h, dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, n'oubliez pas, acheter des disques, c'est bien, les écouter, c'est mieux. Allez, ciao !